Musique Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui se veut un petit peu spéciale. C'est mon chéri qui en a eu l'idée. En fait, ce que j'ai envie dans cette vidéo, c'est de vous retracer ces 7 mois de rénovation qui ont été nécessaires pour redonner la vie à cette maison. Pour la petite histoire, nous, ça faisait un moment qu'on cherchait une maison avec mon chéri. Nous avons déménagé de mon appartement et il nous fallait quelque chose de plus grand. Puis, on avait envie de quelque chose à nous donner. On avait envie d'une nouvelle aventure. Un an de visite, ça a été très dur et très long. Et on désespérait. Puis, un jour, on est tombé sur cette maison qui date des années 1920, qui était totalement délabrée, saccagée, squattée, taguée et j'en passe. Il n'y avait pas de fenêtre. Et malgré tout, on a eu un espèce de coup de foudre, mais immédiat. On s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se lance ? Est-ce qu'on n'est pas complètement fou ? Et puis, le coup de cœur était là. Et du coup, on s'est quand même lancé. Et donc, le 15 janvier 2016, l'acte final était signé. Et nous étions enfin propriétaires. J'ai offert ce petit album photo à mon chéri le jour de la crémaillère qu'on a fait avec notre famille. Et dedans, je retrace en fait toute l'aventure en photo. Et aujourd'hui, j'avais envie de retracer l'aventure avec vous. Donc voilà, comme je vous disais, 15 janvier 2016, signature de l'acte final. Donc, comme on l'appelait, le taudis est enfin à nous. Et le week-end même, on a tout de suite commencé les travaux. En fait, ce qu'on a commencé par faire, c'était de tout déblayer. La maison était dans un état, mais inimaginable en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des feuilles mortes un peu partout puisqu'il n'y avait pas de fenêtre. Donc, tout était rentré dans la maison. Il y avait des débris un peu tout puisqu'elle avait été saccagée. À l'étage, on a dû également enlever toute la chaux qui recouvrait le plancher et qui avait été nécessaire pour installer du carrelage. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemblait l'intérieur. Comme je vous disais, beaucoup de taille, beaucoup de saccage et puis surtout, pas de fenêtre. Ça, c'est ce qui est actuellement notre chambre. Donc, incroyable. Ça, c'est là où on a mis un Vélux maintenant. Et voilà, nous avions des masques vraiment pour pouvoir se protéger au cas où. Et donc, fin janvier et début février, c'était le moment des destructions. Ça a été des grands moments. C'était très jouissif, finalement, de détruire. C'est une période que je garde vraiment précieusement. Mais moi, j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment en voie de sacrées transformations. C'est très physique. Puis en même temps, c'est le moment où on a eu plus d'énergie. Donc, tant mieux de péter les murs comme ça à la masse, les murs de pierre et tout. C'était incroyable. Chris a démonté le plancher avec un pied de biche. Enfin, on a vraiment tout fait nous-mêmes et c'était complètement fou. Ah bon, d'accord. Il était content de toi. Je ne sais pas, tout le monde a coché. Oh là là. Je vous montre en haut. Et là, on est dans ce qui sera peut-être un jour mon bureau. Et en fait, mon mec me fait la surprise. Hier après, il a tout cassé. C'est toi qui a fait ça ? Oups. C'est parce que tu n'as pas passé la serpillère sur le parquet. Alors, du coup, je l'ai explosé. Voilà. On va en mettre un oeuf. Regarde, parce qu'il y a quand même des pointes qui mesurent environ 4 centimètres. Ah, il y a plein de clous. Ah, il y a un manceau de firaille. On le voit bien. On dirait que tu joues aux quilles. Voilà, je me pousse. C'est ça. Me fait attaquer, là. Et puis, surtout, il a fallu faire des allers-retours inimaginables à la déchetterie. Ça, c'était un peu notre running gag. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur les vlogs de chantier. Et du coup, voilà, j'ai bien appris à me servir d'une massette et d'un burin, d'une masse, etc. Et voilà, petit à petit, la maison qui se démude, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a gardé que les quatre murs, puisqu'il faut savoir qu'on a déposé le plancher et déposé le toit. Donc, le toit, ce n'est pas nous. C'est un maçon qui l'a fait. Par contre, le plancher, c'est nous qui l'avons déposé. Notre chambre. Bientôt, il y aura un toit tout blanc, un plafond tout blanc et un plancher. Franchement, week-end prochain, il y a un plancher, les enfants. Et pour terminer ce week-end, je voudrais vous faire une vue d'ensemble de la maison tant qu'il n'y a pas de plancher. Donc là, je suis à la porte d'entrée. Bim ! À droite, il y aura le futur salon avec notre fameux escalier. Ici, notre petit poêle. Au-dessus, quand il y aura un plancher, donc ici, il y aura notre chambre avec cette magnifique flèche en bois. Donc, l'escalier mon trac. À gauche, vous aurez la cuisine. Ici, vous aurez un toilette par lequel on rentrera avec une porte ici. Et en fait, ici, il y aura un petit placard et on rentrera, enfin, une espèce de cagibi. On rentrera dedans et il faudra encore une autre porte pour aller aux toilettes. Ici, il y aura une porte pour descendre à la cave. L'escalier, tchouc, tchouc, il remonte. Ici, il y aura la salle de bain. Au-dessus de la salle de bain, il y aura une médezamine pour qu'on ait comme une chambre d'amis. Et dans cette zone qui reste, là, au-dessus de la cuisine, il y aura mon bureau. Et donc, en février, le maçon est enfin venu faire le nouveau plancher. Donc, c'était une étape assez incroyable parce que du coup, on avait une maison totalement nue. Et c'était vraiment génial d'avoir de nouveau un plancher et de voir un petit peu mieux où était la trémie d'escalier, les choses comme ça. Donc, c'était super cool. J'ai une photo ici de quand on a posé le permis de construire pour pouvoir faire le toit. Les étés, en fait, partout, qui tiennent toutes les boutres. Mais en gros, ce grand trou, là, c'est la trémie d'escalier. Si vous voulez, je monte sur l'échelle et tout. Et voilà ! Dites bonjour au nouveau plancher ! Et en fait, on a creusé une sacrée largeur, hauteur plutôt. En fait, c'était ici, le sol. Et on a creusé jusque là, quoi. Bien 30 centimètres, je pense, là. Il y a un toit au-dessus de notre terre. Trop cool ! Notre petit humilé ! Bon, il manque encore un morceau de toit. Et ça, ils vont le faire lundi. Voilà ! C'est joli dans notre chambre ! Et en attendant que le toit soit refait, avec Chris, on a fait une mezzanine en bois qui permettrait d'accueillir notre chambre d'amis. Et donc, voilà, j'ai un petit peu appris le métier de menuisier. Bien mesurer, poncer, couper, etc. Et mi-mars, mi-mars, le toit commençait enfin à être construit. Ça a été assez long, cette étape-là. C'était vraiment l'étape, en fait, nécessaire pour pouvoir vraiment avoir une vraie maison et commencer réellement les travaux de reconstruction, en fait. Et pendant ce temps, on faisait un peu de plomberie, un peu d'électricité. Moi, j'ai posé mes premiers tuyaux de plomberie. Et oui, en flexible pour la salle de bain du haut. Donc, c'était juste incroyable. Enfin, j'ai appris tellement de choses sur ce chantier, c'était juste fou. Et puis, pendant ce temps, comme vous le voyez, nous, on faisait les idiots. Voilà. Donc, là, on a attaqué le placo fin mai. Alors, fin mai, c'était le placo. C'était l'étape, une des étapes les plus longues, mais aussi une des étapes les plus incroyables parce que la maison se transforme vraiment puisque nous avons pu décider exactement à quel endroit mettait les cloisons. Parfois, au dernier moment, on décidait de les déplacer de 2-3 cm. Et ça, c'est juste incroyable de pouvoir faire à notre goût une maison de A à Z. Et puis, du coup, ça commençait à masquer tous les tags un par un. Et donc, ça, ça fait une réelle transformation. C'est tout ? C'est tout, Gali. C'est trop cool ! J'ai une salle de bain, on presque. Trop bien. C'est ça ! Trop bien ! Donc, là, la cloison, elle va monter jusqu'en haut. Dans ma chambre, qu'elle dit. Et la niche, en fait, elle sera... Ça va faire une niche, ça. Une niche ? Et c'est au-dessus du lit. Donc, le lit sera là. Une niche pour être tout ? Bon, t'arrêtes de dire des bêtises à mes explications. Je crois qu'il y a une tentative d'évasion. Je n'ai pas très droit, tout ça. Et voilà ! Coucou ! Et coucou ! Oh, il est bon, hein ? Coucou ! Le niveau ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Et voilà ! Je me filme, parce que tu ne veux pas me filmer. Non, je te filme, ma chérie. Tiens, je te filme. T'es un aimé. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ? Je fais ma partie préférée ! C'est-à-dire ? Remplir de laine de verre. Ah ! Oh, cool ! Regarde, tu te montres. Tu regardes ? Hop, et voilà ! Donc, il y a les moments où on faisait les niches également, qui étaient assez cool. Les niches de la chambre, bureau et la niche dans la cuisine. Donc, voilà, c'était incroyable. Et puis, ensuite, on a quand même commencé à carreler. Ça, c'est l'étape suivante. Donc, le carrelage, ça a été très long à choisir. Mais voilà, je vous l'ai dit un petit peu dans les ronds de tour. Donc, je ne vais pas vous en reparler. Mais j'en suis finalement très contente. Je ne m'en laisse pas. Ça fait quand même deux ans qu'on vit ici. Presque, presque. Ce sera cet été que ça fera deux ans. Mais voilà. Et on en est très contents. Très bonne qualité. On a pris tout chez Volume. C'est le showroom d'union matériaux. Et le carrelage aussi, c'est une sacrée étape. Parce que Chris, il en a bien chié. Je suis désolée du mot, mais c'est clairement ça. Par rapport à toutes les découpes. Et les découpes où ça se jointe avec les tomates, ce n'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était vraiment ensuite que toutes les tomates s'imbriquent les unes dans les autres. Et puis après, de bien tout aligner, c'était vraiment ça le plus long. J'ai appris à jointer du carrelage du coup. Vraiment, c'était du joint époxy un peu spécial par rapport pour que ça fasse une couleur effet parquet. En tout cas, ça passe super bien à la caméra. Tu pourrais faire des compliments un peu. C'est un compliment, ça passe super bien à la caméra. Non ? Je t'en sens que ça te donne déjà. Ouais, elle descend à droite. Donc voilà. Elle bourre le joint. Et elle racle. Donc j'ai beaucoup aimé apprendre ça également. C'était très cool. Et puis, début juillet, c'était la mise en peinture. Donc là, moi, j'étais en vacances, mais crissonnant. Et j'ai passé ma vie à peindre. En fait, c'était vraiment une période très difficile. J'étais épuisée. J'étais épuisée de ma fin d'année de travail, tout simplement. Mais aussi, voilà, depuis début janvier, d'être tous les week-ends non-stop à la maison. Réellement, j'étais au bout du rouleau. Je me souviens que quand je montais sur les escabeaux, j'avais des vertiges et tout. J'ai bu mes deux premiers cafés de toute ma vie. Tellement j'étais épuisée, j'ai dit, allez, je prends du café. Je n'ai pas trop le goût, généralement. Et je peignais seule, quoi. Et c'était long. Mais c'était long. Et puis, il faisait chaud. Je me souviens que dans la chambre, j'avais dû arrêter de peindre parce qu'il faisait tellement chaud que la peinture, elle cloquait. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais voilà, on est quand même arrivés. Après, en fin d'après-midi, Christ, je finissais le boulot et il me rejoignait. Lui, il avait d'autres trucs à faire, finir les tristés, etc. Puis moi, je peignais, je peignais, je peignais. C'est vrai que c'était un peu long. Mais bon, c'est ainsi. Et début août, la cuisine est enfin arrivée. Et ça aussi, c'était une sacrée étape. En fait, on avait mis une date de livraison. Et c'était genre notre but ultime pour que la maison soit prête à cette date-là et qu'elle soit prête à recevoir la cuisine. Donc, on avait vraiment fini plein de trucs vite, vite, vite à l'arrache pour que ce soit prêt en temps et en heure pour recevoir cette fameuse cuisine. Regardez tous ces colis. Voilà, punaise, 82 colis. Et on a gagné un sac en cadeau. Je suis trop contente. C'est ça qu'on n'a pas payé, celui-là ? Je rêvais trop d'en avoir un. Non. Sympa, le camping avec les titans. Parce qu'on n'a toujours pas raccordé les lumières. On a besoin d'un électricien. Dans cette maison. Le cordonnier, c'est toujours le plus mal. De toute façon, c'est ça. 21h27. Trois meubles de montée. Le surmeuble du frigo, le meuble du frigo et le meuble du fond. Puis après, ça en suit vraiment toutes les petites finitions. Les plaintes, plein de choses comme ça. Et on s'est dit, mais quand est-ce qu'on va enfin emménager ? On a mis dans la foulée le parquet à l'étage. Ça, ça a été assez rapide. Mais c'est vrai que j'avais hâte de voir ma chambre emparquée. Et finalement, on a emménagé le 12 août. Mais malgré tout, ce n'était pas terminé. Par exemple, on n'avait pas d'escalier pour monter à la mézzaline. La salle de bain n'était pas du tout terminée. Je n'avais pas de vasque. Donc, on se brossait les dents en bas. On avait un petit lave-main dans les toilettes. Donc, on me brossait les dents dans les toilettes. Je faisais ma toilette à moitié dans la cuisine. Ça a duré deux semaines, je crois. Je n'en pouvais plus. Enfin bon. Voilà. Il y a plein de choses qui n'étaient pas faites et qu'on a fait petit à petit. Et il y a encore des choses qui restent à faire. Parce que vous savez qu'on a envie de faire un mur de pierre derrière le poêle. Dans le jardin, on a encore pas mal de boulot aussi. Donc, voilà. Ce n'est pas encore fini. On a encore du boulot. Mais c'est vrai que je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo pour retracer tout ça. Parce que c'est juste l'aventure la plus folle de ma vie. L'aventure qui m'a appris le plus de choses en termes de savoir-faire. Mais aussi sur moi-même. J'ai repoussé mes limites. Enfin, c'est incroyable. Si on m'avait dit que j'aurais pu faire ça un jour, je n'y croirais pas. Et même aujourd'hui, je m'en sentirais à nouveau incapable. Tellement que j'ai déployé de l'énergie qu'aujourd'hui, je n'arrive même plus à retrouver. Tellement que je suis encore fatiguée deux ans après. C'est fou. Et on est tellement heureux à chaque fois quand on se lève le matin. Enfin, quand on rentre chez nous. Moi, quand je rentre chez moi, c'est une bouffée d'air frais. Je me sens tellement soulagée, tellement heureuse. Et ouais, je ne sais pas. C'est incroyable. C'est incroyable comme aventure. Et je remercie vraiment mon chéri de m'avoir poussée et épaulée dans cette aventure. Et puis surtout, tous nos amis qui nous ont accompagnés dans cette aventure, qui sont venus nous aider, ma famille, la famille de Chris. Enfin, voilà, c'était sacrée aventure. Voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ce petit retour en arrière, un petit peu comme ça, pour retracer les grandes étapes de la rénovation de la maison. Donc, au sujet de la maison, il me reste deux vidéos à vous faire. C'est le rond-tour de mon bureau. Et après, je vous prévois une vidéo finale, mais qui va faire mal. Elle est incroyable, cette vidéo. Il faut que je la fasse. Je ne l'ai pas encore faite, mais je l'ai en tête. Et elle va être juste folle. Je pense que je la ferai pour cet été, à mon avis. Je ne sais pas trop, trop encore. Mais voilà, il faut que je termine la déco de mon bureau, parce que c'est vraiment un an, trois, que j'ai du mal à décorer encore. Donc, pas de rond-tour prévu pour tout de suite. Mais franchement, ça me sautait tarder d'ici un ou deux mois. Et ce que je voulais rajouter, c'est que je voulais vraiment vous remercier de votre soutien à travers les vlogs de chantier. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je le montais le week-end, et je le mettais en ligne le vendredi. Et du coup, vous aviez le vlog de la semaine d'avant. Et nous, on commençait un nouveau vlog, entre guillemets, donc un nouveau week-end. Et j'avais tous vos messages qui arrivaient. Et quand j'avais des coups de mou, mais ça me faisait tellement de bien. Parce qu'il y a eu des moments difficiles. On n'a pas forcément partagé, donc on ne vous a pas forcément parlé. Mais il y a eu vraiment des coups durs, des moments où on a eu la porte hyper tard, par exemple. On a rénové toute la maison. On n'avait pas de porte. Le truc, il était fermé juste avec des grilles et tout. J'en étais malade. Enfin, il y a vraiment eu des moments difficiles. Et vos messages, c'était incroyable. C'était une force de malade que vous nous insuffliez comme ça. Et c'était trop bien. Et franchement, les vlogs de chantier, je ne regrette rien. Ça a été un partage avec vous de fou. Et ça a été surtout pour nous, mais des souvenirs de les avoir tous regardés pour vous faire ces petits inserts de vidéos. C'est waouh ! Ça m'a fait une émotion de malade. N'imaginez même pas. Et donc du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Rendez-vous à la maison ! Vous êtes prêts ? Il est quoi ? Bye ! Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Là, je la vois un peu cassée. C'est un peu horrible. Bon, et du coup, je ne vous ai jamais expliqué l'histoire de mon bobo qui a bien cicatrisé quand même depuis. Ah ! Je me suis blessée ! J'ai des bobos. J'ai attrapé là-bas au fond du carnage pour me rapprocher. Et comme Chris l'avait coupé, et que font les garçons pendant ce temps-là ? On fait caca ! On pose le chiotte. Ah bah bravo ! Ce soir, ce sera fini. Vous voyez ces deux petites fenêtres trop mignonnes ? Eh bah, elles ne sont pas de la bonne taille ! Elles sont trop petites ! En bas, elles devraient être 15 cm plus haut. Et le coffre, 15 cm plus haut. Voilà, les fournisseurs nous ont enlevé 15 cm de lumière. Ce qui, pour moi, est important. Et donc, du coup, ils doivent nous l'échanger. Ce qui, pour moi, est totalement incroyable. Tu te moques de moi ? La lumière, c'est important. Regarde cette belle lumière qui rentre, là. Ce qui, pour moi, est-ce que c'est beau ? T'arrêtes, t'as aucun sens. Et mon oeil, il est vraiment rouge. Je me suis pris une étincelle de ponçage dans l'oeil. Et du coup, je me suis fait un beau, beau, beau. J'espère que c'est rien de grave. Ça vous fait certainement un peu peur. Désolée. Et donc, du coup, ils doivent nous changer les fenêtres la semaine prochaine, normalement. J'espère. On n'a toujours pas de porte. On n'a toujours pas le soupirail. Mais bon. On a quand même pas mal à avancer. Je suis trop contente. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir des fenêtres, ça fait vraiment notre maison. Hein, mon chéri ? Ouais. Ça dit 8 août ! Vlog de chantier numéro... 30 ! Wouah ! 30 week-ends qu'on travaille. Aïe ! Et des fois, 30 semaines. Des fois, c'est des semaines complètes. Des fois, c'est des semaines complètes. Aïe ! Il est temps que ça se termine. Il est temps que ça se termine. Peut-être qu'il y aura un 31, peut-être pas. Je ne sais pas. Tout dépend de tes biscottos. Mes biscottos, ils sont gros. Plus tu as des gros biscottos, plus on va vite. Plus on va vite, plus on emménage. Donc là, je suis dans le WC. Vas-y ! Ok ! Ok ! Ça arrive. Ça arrive. Je vais me faire avec la poussée. On a bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto Picasso. Picasso, 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 Picasso. Il est quelle heure ? Je pense qu'il est 11h. Samedi 24 septembre. Et bonjour. Moi, j'ai remis mon sweat de chantier, mon pantalon de chantier. Et oui, parce que c'est l'automne. On a commencé en hiver. Finalement, on va se mettre en oeuvre. Mais non. On y vit, donc c'est bon. Ya, mon chéri, il m'a fait une surprise. Vous voyez là. J'ai posé la moitié du plan de travail. Voilà. Et derrière lui, vas-y, pousse-toi. Non. Ta-ta-la-la. Ta-da. Pas toujours. C'est marrant, du coup, il y a du bazar de notre vie quotidienne. Nos assiettes, des saladiers, machin. Puis il y a le bazar des travaux. C'est un joyeux micmac. Joyeux bazar. Genre, au milieu des outils, il y a une petite cuillère. Voilà. Ne faites jamais de travaux en habitant. Jamais. C'est ce qu'on nous avait dit. Jamais. Du coup, voilà, le programme de la matinée, c'est mettre le morceau de plan de travail manquant. Et du coup, je pense que dans la semaine, ou la semaine prochaine, enfin, on ne sait pas trop trop, on pourra faire enfin la crédence. Oui. La crédence. Jusqu'à la haute. Donc, on est un peu trop contents. Et après, je ne sais pas si je vous avais raconté, mais le principe, ça va être de faire un mur en pierre, avec des pierres qui étaient déjà dans la maison, qu'on a récupérées. Donc, ça nous tient à cœur un peu de réutiliser les matériaux qu'on avait trouvé dans la maison. Juste pour souvenir, celui qui fut notre évier pendant un peu plus d'un mois. Et du coup, notre nouvel évier. Ça n'a quand même rien à voir. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi j'avais hâte d'avoir le mien. Il est beaucoup plus grand, et puis, enfin, personnellement, beaucoup plus beau. Donc, voilà, je suis trop contente. Inutile de vous dire que je suis trop contente. Et regardez ma table basse. Elle n'est pas trop jolie. Vous vous en doutez, c'est à bout de mon plan de travail. En fait, c'est l'endroit où il y avait la plaque pour faire cuire les aliments. Donc, voilà, ça nous sert de table basse. Pas mal, un petit room tour avec ça. On a enfin une vraie table basse. Je vous montre un petit teasing. Bon, vous ne faites pas gaffe, c'est sale par terre, parce qu'on est en train de faire des travaux, donc on fera le ménage après. Voilà les pieds de notre table basse. Ils ne sont pas trop beaux. C'est des riz pâton, c'est made in France, c'est même made in Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada